Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau BocNews. Durant la première semaine de juin, des travaux de signalisation ont été réalisés sur le tronçon entre Brébant et Siné afin de rendre les panneaux conformes à l'implantation du nouveau raccordement travaux. Les anciens panneaux désuets ont été retirés et les nouveaux fixés sur les poteaux existants. L'équipe s'est ensuite rendue en garde Siné à la frontière du nouveau raccordement vers le réseau national pour dans un premier temps creuser un trou avec la grue et implanter ensuite le panneau de changement de réseau, l'endroit précis où les réglementations changent. Ce panneau ancien en monogramme B paré signale au conducteur qu'il quitte le réseau national et s'engage sur le réseau du chemin de fer du Boc où la réglementation spécifique est à respecter. Après s'être assuré que le panneau était suffisamment loin de la voie ferrée, ce dernier fut fixé par des pierres et le trou rebouché ainsi que les terres damées pour assurer le maintien durable. Les travaux se sont terminés par la pose de la flèche bleue comme pour tout signal implanté à droite et le nettoyage du ballast dans la zone de travaux. Le 10 juin 2021, des voyageurs particuliers ont embarqué dans un train spécial en gare de Spontain en direction des campagnes où règne le calme et le silence pour une mission bien précise, enregistrer le son de la locomotive. Pour ce faire, une série de micros ont été disposés sur le toit et sur les côtés de l'engin. L'installation, qui prit quand même une bonne heure, fut suivie d'une série de tests afin d'optimiser les captures de son avec un appareillage professionnel dans un but bien précis. On a maintenant développé la 51 en Chine, qui est pratiquement, la prototype est prête. Donc maintenant, on va mettre le son d'origine dedans. Et là, on avait pris contact pour enregistrer le son de la 51 exacte, pour la mettre dans le modèle. Et c'est ça qu'on est ici en train de faire et puis je crois bien que ça va réussir. Et pour que le projet soit une réussite, comme sur un plateau d'enregistrement, silence, ça tourne et la star se met à chanter, la locomotive faisant ronronner son moteur. Pour que les séquences soient parfaitement captées, plusieurs accélérations et décélérations du moteur ont été enregistrées, y compris une circulation à pleine puissance avec une rame de wagon formant une lourde charge pour un rendu réaliste lors de l'accélération avec le moteur à plein régime sur une partie de la ligne. Le son à l'intérieur du poste de conduite, de la salle des machines, y compris les bruits caractéristiques de certains appareillages, dont les cylindres de frein, les contacteurs batterie, les manettes de traction et de freinage, et les klaxons furent aussi captés séparément. L'équipe allemande de professionnels s'est ensuite dirigée vers la 7402 où à son tour plusieurs microphones furent installés à des endroits stratégiques. La locomotive fut ensuite démarrée et le moteur poussait à ses différents niveaux de régime pour un enregistrement stéréo de haute qualité. Durant les premières semaines de juin 2021, les premiers travaux de terrassement de la future gare PFT à Siney ont enfin débuté. Durant plusieurs jours, les bulldozers se sont attaqués à un impressionnant tas de près de 1000 tonnes de terre afin de les répandre sur le site. Une fois ces opérations de nivellement réalisées, la pose des voies pourra enfin commencer. Et c'est déjà la fin pour ce Bok News d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos et informations de la chaîne. A bientôt !